Il est 6h Vous suivrez Radio Côte d'Ivoire à Sumocro sur les 88.4 FM Bonjour à tous, bienvenue A suivre dans cette première session de l'information Le Journal des Sports avec Serge Dacoury L'invité de jour honorable Anné Bonny Simeon Député d'Ara sera au micro d'Adama Bakayoko Et puis à 6h30, le Journal du Moro Nouveau sera présenté par Marta Kissi Mais tout de suite, l'actualité, c'est avec vous Jérôme Kouakou, bonjour Bonjour Adassa, les pays de la CEDEAO veulent des élections transparentes et paisibles dans l'espace au régional La Côte d'Ivoire prend l'engagement de demeurer un pays de paix Ce sont les propos du président Lassane Ouattara, rentré hier du Niger après le sommet de la CEDEAO BTS 2020, les épreuves écrites ont démarré hier Cette année, ils sont plus de 51 000 candidats qui tentent de décrocher le précieux sésame Les examens prennent fin le 10 septembre Et puis, l'opposant russe empoisonné est sorti de son coma Berlin accentue toutefois la pression sur Moscou Il veut des explications et n'exclut plus les sanctions économiques Des accusations que le Kremlin juge absurdes et inacceptables Voilà pour le menu Bonjour à tous et bienvenue Le président de la République est rentré hier du Niger Oui, il y était pour prendre part au 57e sommet de la CEDEAO Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont mobilisés pour un espace communautaire intégré, prospère, en paix et en sécurité Ce sont les propos du président Lassane Ouattara à son retour Denis Hamé, à l'issue de cette rencontre Les chefs d'État et de gouvernement ont pris plusieurs décisions concernant surtout la stabilité des pays membres Ils ont notamment appelé à des élections transparentes dans les pays membres de la communauté On écoute le président Lassane Ouattara Nous avons eu à passer en revue la situation politique dans chacun des pays pour constater qu'en 2020, nous aurons des élections en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Gadan, au Burkina et l'année prochaine, en début d'année, au Bénin que ces élections soient démocratiques, transparentes, surtout apaisées Tous les chefs d'État ont insisté sur le fait que la démocratie, c'est d'aller aux urnes c'est de respecter les décisions des institutions et d'accepter donc le résultat des élections et d'utiliser les voies appropriées au niveau de la loi s'il y a des contestations et ne pas se retrouver dans la rue pour retarder le développement de nos pays surtout par cette période de Covid-19 Et pour ce qui est de la situation au Mali, la CEDEAO donne jusqu'au 15 septembre à la jeune militaire pour désigner un président de transition civile L'un des points à l'ordre du jour de ce sommet, c'est bien l'écho La nouvelle monnaie de l'espace communautaire ne sera pas disponible avant 5 ans Et pour terminer, Nanakou Akufo Addo, le président ghanéen a été désigné comme le nouveau président en exercice de la CEDEAO pour une durée d'un an en remplacement de Mahamadou Issoufou du Niger avant de se rendre à Niamey Le chef de l'État était en France où il a eu un déjeuner de travail avec son homologue français Le président Lassane Ouattara fait ici le point de sa rencontre avec Emmanuel Macron La Côte d'Ivoire a fait des progrès exceptionnels au cours des neuf dernières années et que tout doit être mis en œuvre pour que cela puisse se poursuivre Nous avons rassuré le président Macron que les élections se passeront dans la paix car les Ivoiriens veulent la paix Le calendrier sera tenu L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre Les institutions font leur travail et j'ai indiqué au président Macron que l'état de droit c'est la construction d'institutions fortes et indépendantes Ces institutions diront le droit et à la suite de cela, bien sûr, la campagne sera ouverte et qu'il y ait un meilleur partage des revenus de la croissance et qu'il y ait donc un apaisement Le président Alassane Ouattara de son retour hier de Niamey Parlons d'examen de BTS BTS 2020, plus de 51 000 candidats composent depuis hier Oui, ils vont tous à l'assaut du brevet de techniciens supérieurs Ils ont entamé, vous l'avez dit hier, les épreuves écrites session 2020 et ce jusqu'au jeudi 10 septembre Ces candidats qui composent dans les filières tertiaires et industrielles sont répartis dans 121 centres d'examen dont 94 à Abidjan et 27 à l'intérieur du pays C'est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a procédé au lancement officiel des épreuves au CBCG de Kokodi puis à l'école William Ponty de Yopougon Le ministre Adama Diawara fait le point Il s'agit de leur demander de se concentrer sur ce qu'on leur propose Il n'y a rien de nouveau, tout ce qu'on leur demande ça fait partie de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire Donc il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et en évitant toute situation de fraude parce que c'est la gangrène de notre système Il faut éviter tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à la fraude La direction des examens et concours est en contact avec tous les 121 centres de prévécrit pour s'assurer que tout se passe correctement Tous les secrétariats sont en place avec à leur tête les présidents de jury Les surveillants sont en place également pour veiller au grain pour minimiser au maximum les situations de fraude et pour assurer la crédibilité du diplôme Ensuite, quant aux candidats, ils sont concentrés Je leur souhaite bonne chance et nous espérons que le taux de réussite sera plus élevé que les 58,6% que nous avons obtenus l'année dernière Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique On parle toujours éducation L'année scolaire débute le 14 septembre pour prendre fin le 30 juillet 2021 La ministre de l'éducation nationale annonce deux semestres pour cette année scolaire sous fond de respect des mesures barrières contre la COVID-19 La traditionnelle grande réunion de rentrée a eu lieu hier au lycée d'excellence de Grand Bassam Astassi Dibé y était Une année qui comprendra deux semestres Le premier semestre, c'est deux périodes La première du 14 septembre au 30 octobre 2020 pour une révision et l'exécution du programme du lundi 9 novembre au 22 janvier 2021 Le deuxième semestre tiendra dans la période du 25 janvier au vendredi 4 juin 2021 Un découpage qui donne donc 31 semaines, 3 jours et 1264 heures de cours Les congés n'ont pas été oubliés Celui de Toussaint du 30 octobre au 8 novembre 2020 La Noël du 18 décembre au 3 janvier 2021 Les congés de février du 12 au 21 février 2021 La ministre de l'éducation nationale a fait un bilan de l'année écoulée Kandia Kamara a rappelé les conditions d'une année sécouée par la COVID-19 Il s'agit du recrutement d'enseignants La construction de lycées et salles de classe Également l'innovation des cours en ligne Avant d'aborder les grandes perspectives de l'année scolaire 2020-2021 Il s'agira pour le ministère de mener une stricte enquête Sur la fraude et la tricherie à l'école La création de comités de veille Des clubs de santé pour lutter efficacement Contre la COVID-19 en milieu scolaire La valorisation de l'enseignement à distance Et la distribution de kits scolaires Par ailleurs, le thème retenu Pour cette année scolaire, c'est Ensemble pour une école résiliente et compétitive Rappelons que les ministres de la Santé Eugène Akaweli et de l'assainissement Anne-Désirée Oloto ont annoncé Respectivement la sensibilisation Au niveau du respect des mesures barrières Et la construction de latrines Des annonces pour préserver la santé des enfants Contre la COVID-19 Et pour leur bien-être social à l'école Avec l'installation de latrines Vers l'informatisation totale De l'administration ivoirienne En tout cas, c'est la volonté du gouvernement Qui veut informatiser toute l'administration ivoirienne Et pour y arriver Une politique nationale d'informatisation A été élaborée C'est pour valider le document final Qu'un atelier se tient depuis hier lundi Ici même à Abidjan Le projet piloté par le ministère de la Modernisation Et de l'Innovation du Service Public Lucien Kwaku est le directeur de cabinet adjoint Du ministre Adam Roger Il revient sur le bien fondé de cet atelier Nous avons pensé à mettre en place Une politique nationale d'informatisation Qui va aider justement à avoir une administration zéro papier Donc ce document justement vient pour donner le cadre politique Qui donne l'engagement de tous Pour une administration zéro papier Et pour connaître cette administration zéro papier Justement, nous avons articulé le document En six piliers essentiels Que nous avons appelé le domaine d'engagement Et d'orientation politique Donc il est question maintenant qu'on valide le document Une fois le document est validé par tous les ministères représentés Par toutes les parties prenantes Ce document sera mis à la disposition du gouvernement Pour son adoption Et bien sûr, plus tard, on va traduire ce document En approche ou action stratégique Programmatique et opérationnelle Pour pouvoir nous assurer qu'effectivement C'est mis en lieu Lucien Kwaku, directeur de cabinet adjoint Du ministre de la Modernisation Et de l'Innovation du Service Public Vous écoutez Radio-Côte d'Ivoire À Gofabo Dans le département d'Indie-Kwagro Le ministre de la Communication et des Média A échangé hier lundi Avec l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire Il était à la tête d'une délégation Cette délégation composée du président de la radio égyptienne Était porteuse d'une intention de coopération L'Égypte a émis le souhait d'un mémorandum d'entente Entre nos pays Dans le domaine des médias Spécifiquement la radio et la télévision Une coopération qui se veut un échange de production Et de renforcement des capacités Écoutons Wael Badawi Il est l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire Nous avons exploré plusieurs champs d'activité Dans lesquels nous allons commencer dès maintenant A voir comment réaliser les matériels de coopération Que nous avons abordés Que ce soit à la télé ou à la radio aussi Puisque nous avons beaucoup beaucoup de champs d'intérêt commun Au bénéfice des deux peuples Peuples égyptiens et peuples ivoiriens Nous allons commencer par la culture d'abord Peut-être les technologies après Afin que les deux peuples puissent mieux se connaître Et se familiariser de ce qui se passe dans les deux pays Surtout au vu des grandes réalisations Qui se sont matérialisées récemment en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire nous avons beaucoup beaucoup de matériel culturel Dont nous pourrions profiter en Égypte Et en Égypte aussi nous avons beaucoup beaucoup de documentaires De matériel culturel aussi Que nous souhaiterions partager avec vous Et en français Ouel Abadawi, ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire Inocuration de nouveaux châteaux d'eau dans le Moronouf Oui, le ministre de l'Hydraulique poursuit son périple Après une douce samedi Tchakba Laurent était dimanche dans le Moronouf Pour encore offrir de l'eau aux populations Il a d'abord lancé les travaux d'un château d'eau De 200 mètres cubes sur 15 mètres de haut À Sahara, à 34 kilomètres de Bongwano Sur l'axe Bongwano-Dimbocro Ce château permettra de desservir plusieurs villages De la tribu Alangouan Pour une population de 12 000 habitants Coup de travaux 554 millions de francs CFA Délai de livraison 6 mois Tchakba Laurent s'est ensuite rendu à Boafoukro Je prononce bien Non loin de là Pour inaugurer un château d'eau De 200 mètres cubes Pour une population de 1300 habitants Coup de travaux 135 millions de nos francs Tous ces châteaux sont entièrement financés Par l'État de Côte d'Ivoire Écoutons Tchakba Laurent Ministre de l'Hydraulique Le président de la République demande à ce que nous sionnons les villages, les hameaux, les villes Pour pouvoir adresser les problèmes de déficit en eau potable Et nous utilisons toute notre intelligence, l'intelligence de nos collaborateurs Pour développer des stratégies Pour que rapidement Nous puissions apporter de l'eau potable aux populations Et aujourd'hui Après Dans le cadre de notre caravane Nous sommes arrivés à Boafoukro Aujourd'hui pour donner de l'eau aux populations Tchakba Laurent Ministre de l'Hydraulique Les ministres de l'Agriculture et du Développement Rural Adjumane Kobedan Et celui chargé des finances C'est du portefeuille de l'Etat Moussa Sanogo Ont quant à eux lancé le week-end dernier Les travaux de construction d'un barrage hydro-agricole à Koro C'est dans la région du Bafing Ce barrage sera construit sur la rivière Hirima Le témoignage d'Etat nous connaît C'est un vaste projet agricole Qui va coûter à l'Etat de Côte d'Ivoire Un peu près de 2 milliards de francs CFA Il sera construit sur une superficie de 100 hectares Et produira près de 1000 tonnes de riz par an Plus de détails Avec le directeur général du BNED Pour ce projet de barrage hydro-agricole à Koro L'impact social se traduira par La création de 2 emplois fixes de jeunes à l'hectare de riz et culture 50 planches de 10 mètres carrés par exploitant individuel pour le maraîchage Un étang de 400 mètres carrés par exploitant individuel en 3 cycles pour la pisciculture La production d'au moins 1000 tonnes de padis par an sur les 100 hectares La production d'environ 3 tonnes de poissons frais par an La production de plus de 30 tonnes de légumes frais par hectare et par cycle Et enfin la pêche sur le plan d'eau Pour les populations de Koro, la construction de ce barrage marque le début d'une nouvelle ère dans leur vie Bakayoko Abdul Draman est le maire Il parle ici au nom des populations Il y aura un Koro avant la réalisation de ce barrage et un Koro après la réalisation de cet ouvrage C'est un bel ouvrage Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la population Donc nous voulons dire ici un très grand merci spécialement au chef de l'état président de la République Qui a fait un programme spécial n'est-ce pas pour le social Et je crois que c'est dans ce cadre là que les ministres se sont inscrits pour aider nos populations Qui sont dans un monde rural, un monde agricole Et qui ont besoin de cet ouvrage pour véritablement densifier leur production Signalons que les travaux de construction de ce barrage ont déjà démarré et prendront fin en 2021 Hors de nos frontières en Allemagne, l'opposant russe empoisonné est sorti de son coma Oui, il a été retiré de son coma Alexei Lavalny, il va par étapes cesser d'être sous-respirateur artificiel C'est ce qu'annonce l'hôpital de la Charité où la bête noire de Vladimir Poutine est soigné depuis le 22 août dernier Victime d'un empoisonnement à un neurotoxique de type Novichok Quelques heures plus tôt, le Kremlin avait qualifié d'absurde et inacceptable Les tentatives d'associer la Russie de quelque manière que ce soit à ce qui s'est passé avec Alexei Navalny Une déclaration qui intervient alors que des appels à sanctionner la Russie se multiplient en Occident Berlin a ainsi fixé un ultimatum de quelques jours à Moscou Pour recevoir des explications et des conséquences pour le projet de gazoduc nord Sont également envisagés C'est tôt pour ces six heures Retenez que les pays de la CEDEAO veulent des élections transparentes et paisibles dans l'espace régional La Côte d'Ivoire prend l'engagement de demeurer un pays de paix Ce sont les propos du président Alassane Ouattara rentré hier du Niger après le sommet de la CEDEAO C'était le journal de 6h avec Jérôme Coaco qu'on retrouvera à 7h pour un nouveau journal L'actualité sportive d'ici et d'ailleurs c'est dans un instant avec Serge Dacoury Et nous voilà installés pour la deuxième édition du journal des sports Serge Dacoury, bonjour Bonjour Michel Dacoury, mesdames, messieurs, bonjour Football en local, activité sportive 2020 Dans le sud, Komoé, l'équipe d'Abiati 1, vainqueur en finale, samedi dernier Oui, le rideau s'est refermé le week-end sur le tournoi de football de la fraternité d'Abiati Samedi dernier, en finale de cette première édition, l'équipe d'Abiati 1 s'est adjugé le trophée Basile Assouo-Essoubo En dominant 3 à 0 l'équipe de Bédou Beignan Débuté le samedi 1er août 2020 avec la participation de 16 équipes C'est donc dans une ambiance de grands jours que s'est achevée cette première édition du tournoi de la fraternité d'Abiati Dans le doté du trophée Basile Essouo-Essoubo C'est en présence de toutes les têtes couronnées du peuple éoutilien D'où la satisfaction du parrain et initiateur Aristide Edgar Assoubo Qu'on écoute au micro de Radio Côte d'Ivoire Très content de l'aboutissement de cette finale Dont Abiatier s'est-il vainqueur Très satisfait Il y a eu beaucoup de rassemblements autour Le but c'était la fraternité, la cohésion de tous les villages Près de 16 villages, pratiquement tout le sud que vous voulez Sans bagarre c'est un peu vraiment impossible dans notre région Et nous avons réussi à faire ça en l'honneur de nos parents Beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup de chefs du village, de chefs des cantons, des sous-profits qui étaient là Et j'ai été très 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 ravi, très heureux Et je tiens à dire merci aux autorités Précemment le sous-profite de Touboué Qui n'a cessé de nous appeler, de nous demander comment ça s'est passé Et tous les chefs du village, toute l'agence du sud de Touboué Le chef du village d'Abiati Football en local, éléphants Nigeria Oui, match amical international Côte d'Ivoire-Nigéra En octobre prochain, retour probable de Gervino Après plusieurs 11 mois d'inactivité Les éléphants vont reprendre du service à partir du 9 octobre prochain En effet, les champions d'Afrique 2015 Leveront un match amical international contre les super-rigards du Nigeria Ces deux géants d'Afrique, qui ne se sont plus croisés depuis 2015, devraient marquer le retour de Yaho Kwasi-Gervais Guider les jeunes joueurs en vue de bâtir un groupe solide en perspective au match éliminatoire de la Cannes Contre les barrières de Madagascar en novembre prochain Football en Inter La deuxième journée de la Ligue des Nations Européennes a se disputé hier et s'achève aujourd'hui Oui, la squadra sur la italienne a créé la grande surprise en allant s'imposer en Hollande Oui, victoire sur les Pays-Bas, 1 à 0 But de Barilla, joueur de l'Inter de Milan dans ce groupe 1 de la Ligue A Également, la Bosnie-Herzégovine du joueur de l'AS Roma, Edwin Zeko S'est fait surprendre également à domicile par la Pologne de Robert Lewandowski Défaite des Bosniens à domicile, 2 buts à 1 L'Irlande aussi a chuté à domicile, alors lourdement battue par la Norvège, 5 buts à 1 L'Autriche aussi a également été dominée à la maison par une excellente équipe de Roumanie, 3 buts à 2 La République tchèque également a perdu face à une excellente équipe écossaise, 2 buts à 1 L'Israël a coupé la poire en 2 face à la Slovaquie, match nul, 1 but partout Mais la grosse nouvelle c'est pour aujourd'hui, et bien c'est du côté de la France Les champions du monde après leur victoire à Slona en Suède jouent leur deuxième match de la Ligue des Nations aujourd'hui Et coup dur pour Didier Deschamps, hier l'annonce est tombée, après leur séance d'entraînement Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a été contrôlé positif au Covid-19 Du coup, il manquera le match d'aujourd'hui au stade de Saint-Denis face à la croissie de Lucas Maudic Ainsi, Kylian Mbappé est fort fait pour le match contre Lens en championnat jeudi prochain Et surtout le classico Paris Saint-Germain-Marseille de dimanche prochain C'est le sixième joueur du Paris Saint-Germain atteint du Covid-19 Après Marquinhos, après bien entendu l'attaquant Marquinhos, Icardi, Angel Di Maria, Neymar et autres En tout cas, plus de six joueurs du Paris Saint-Germain sont atteints du Covid-19 Il faut rester en Europe pour parler du retour de Lionel Messi au sein du club d'entraînement du Barça Oui, après le bras de fer qui a duré pratiquement dix jours, ses envies de parti Et cette clause de 700 millions d'euros qu'il faut pouvoir libérer pour libérer Messi Eh bien, Messi est revenu à la raison et donc revient au RC Barcelone Il a donc repris hier le chemin d'entraînement Et puis, cyclisme toujours en inter, Tour de France 2020 Après le repos hier lundi, la dixième étape a lieu aujourd'hui Oui, vous êtes bien informé, hier lundi, c'était le jour de repos de la compétition de ce Tour de France 2020 Mais hier, ça a été mis à profit pour faire des tests de dépistage de tout l'ensemble des hommes de cette compétition Coureurs, managers, directeurs sportifs, tous ont été soumis aux tests de dépistage du Covid-19 Les résultats sont attendus aujourd'hui et tout le monde est dans l'expectative Car les règlements sont fermels En cas de cas positifs de Covid-19, eh bien la team ou les coureurs sont donc exclus de cette course de France La dixième étape, c'est pour aujourd'hui Et ce sera sur une route plate entre l'île de Leroy et l'île de Ré, longue de 171 km Il faut doter qu'au classement général, le Slovène Primoz Roglic est maillot jaune Suivi du Colombien Egan Bernal qui est le deuxième au classement général Et le Français Jérôme Martin complète le podium Basketball NBA aux USA Les rencontres en demi-finale des playoffs ont eu lieu avant-hier dimanche Oui, basketball NBA, les Lakers reviennent à une victoire partout Les Brown James et Anthony David ont été les artisans de ce succès des Lakers face à l'équipe de Boston Victoire 118 à 114 Et donc, eh bien, les Lakers et Boston sont à une victoire partout Les Bucs de Milwaukee, les Bucs de Milwaukee ont battu de leur côté Denver 124 et 100 à 124 à 108 Et mènent trois victoires à une Voilà donc que prend fin ce deuxième bulletin de sport sur Radio Côte d'Ivoire, Missa Dassa Merci beaucoup Serge Dacoury, Madame, Messieurs, prochain rendez-vous sportif 7h20 pour la matinale des sports